Bonjour à tous et bienvenue sur Marina Sanat. Je suis Marina et aujourd'hui je vais vous proposer une séance spéciale confinement et donc perte de poids. Donc vous allez voir on va renforcer un petit peu tout le corps. Pour cela on va commencer en venant s'allonger sur le sol. En Shavasana. On prend une respiration profonde, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Encore, on inspire. Expire. Une dernière fois on inspire. Et on expire. On va rapprocher l'une contre l'autre. On va s'étirer des pieds à la tête. Et on va ramener les genoux contre la poitrine pour étirer un petit peu le dos. Et là on va commencer à faire un renforcement du centre tout en étirant la colonne vertébrale dans une torsion. Donc vous laissez les bras sur les côtés. Et vous venez en chaise inversée. Vous voyez que ça fait un angle droit ici et également ici. Vous avez les mollets qui sont parallèles au sol. Là vous allez engager votre centre. On va le faire tout au long de la séance. Gardez bien le centre engagé tout le temps. Périnée serrée, tenue. On retire les besoins naturels. Et on vient rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Le reste du corps est relâché. On inspire profondément. Et à l'expiration, on vient poser les genoux vers la droite. On garde bien l'épaule gauche contre le sol. Et on tourne la tête à gauche. Puis on revient. Inspire. Expire. On change de sens. On tourne les genoux vers la gauche. La tête vers la droite. Inspire. On revient. On serre à chaque fois un peu plus le centre. Expire. On change de sens. Inspire. On revient. À chaque inspiration, on rentre un peu plus le nombril contre la colonne vertébrale. Et on continue à son rythme. Le centre, tenu, serré. On sent qu'on commence à échauffer les abdominaux, la ceinture abdominale et transverse. Les abdos profonds qui ceinturent. Les lombaires. Et en même temps, on vient étirer la colonne vertébrale. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Le but étant vraiment de protéger votre dos tout en commençant à renforcer votre ceinture abdominale. Et on revient. On ramène les genoux contre la poitrine. On vient s'étirer des pieds à la tête avant de continuer. Et dès que vous serez prêt, vous ramènerez les auras le long du corps et vous viendrez plier les genoux. Les pieds sont placés sous les genoux. Encore une fois, vous allez bien serrer votre centre périnée, nombril. Et là, on va venir soulever le bassin. Sur l'inspiration, on redescendra sur l'expiration. Pensez à garder le nombril. Alors, on continue avec des levées de bassin. Pensez à garder bien toujours le centre tenu et serré à chaque inspiration. Et à chaque inspiration, vous resserrez encore plus le centre. Et on y va. On le fait cinq fois. On inspire. On décolle les fessiers. On déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. On fait attention de bien garder l'alignement des genoux. Les genoux ne s'ouvrent pas. On les garde bien parallèles. Et à l'expiration, on déroule vers le bas. On prend tout le temps de l'expiration. On inspire à nouveau. On remonte. On serre son centre un peu plus. Et on expire. On descend. Encore. On inspire. On déroule vers l'eau. Expire. On descend. Et on continue. On inspire. On monte. En plus du centre, on vient échauffer les cuisses. On expire. On descend. Les fessiers. Le reste du corps est détendu. Dernière fois. On inspire. On monte. Et expire. On descend. On prend une respiration profonde. On se détend. Et dans l'exercice suivant, on va faire la même chose. On va juste rajouter un lever de bras. Si jamais vous trouviez déjà assez exigeant ce que l'on vient de faire, refaites exactement la même chose. Si vous voulez aller plus loin, vous me suivez. On inspire. On lève le bassin. On lève les bras en même temps. Et on expire. On redescend. Vous voyez, je ne monte pas les bras jusqu'en haut. Si je les pose contre le sol, à l'inspiration, on monte. Si je les pose contre le sol ici, ça va venir me faire cambrer. Je ne veux pas cambrer. Je veux garder le dos le plus droit possible. Je veux garder la colonne vertébrale la plus équilibrée possible. Troisième fois. On inspire. Et on expire. On descend. On garde bien les genoux parallèles sans tenu et serré. Inspire. On monte. On échauffe ses épaules en même temps. Et on expire. On descend encore un peu plus le nombril quand on la colonne. Inspire. On monte. Dernière fois. Expire. On descend. On se relâche. Une respiration. Sentez que là, vous avez une petite courbure naturelle qui reste. On essaie de garder cette courbure naturelle. Mais le but étant de garder le centre serré pour ne pas venir cambrer. Donc, on va aller encore un peu plus loin. Vous pouvez rester sur le premier exercice. Refaire éventuellement le deuxième si vous trouviez que ça suffisait pour vous, pour aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez me suivre sur un troisième exercice. On va le faire jambe droite et jambe gauche. On va décoller le bassin et décoller une jambe également ainsi que les bras. Et on va rester sur cinq cycles de respiration. Inspire. On décolle le bassin. On décolle les bras. Et à l'expiration, attention, serre son centre. On met le pot du corps sur la jambe gauche. Et on vient décoller la jambe droite. Elle est dans l'alignement parallèle à la cuisse gauche. Et on reste sur cinq cycles de respiration. Troisième cycle. On tient. Quatrième. Dernier cycle. Inspirez profondément. À l'expiration, on repose la jambe. Puis on déroule vers le bas. N'hésitez pas à revenir sur une option précédente si vous trouvez que c'est trop exigeant et que vous sentez des douleurs au niveau des lombaires. Inspirez, expirez profondément. Amenez de l'oxygène, de l'énergie à votre corps pour le faire. Sur la jambe gauche pour ceux qui me suivent, sinon les autres, refaites option 1 ou option 2. Et on y va. Prochaine inspiration, on décolle les pressions, on décolle les bras, on serre son centre au maximum. Et à l'expiration, on met du pot du corps sur la jambe droite et on vient tendre la jambe gauche. Et on reste. Inspirez, oxygène, énergie. Expirez, on serre un peu plus son centre. Troisième cycle. Quatrième, tombe bien la jambe jusqu'à la pointe de pied. Cinquième, on garde bien le pot du corps réparti sur les deux épaules et sur le pied droit. Et on inspire, on expire, on vient poser le pied au sol. Et on déroule tranquillement. On rapproche ses genoux de sa poitrine. On vient faire un mouvement de balancier de droite à gauche. Pour détendre un petit peu ses lombaires. N'oubliez pas surtout dans toute cette séance. Écoutez, suivez votre corps. N'hésitez pas à rester sur la première option. Et à refaire un autre jour, plusieurs jours d'affilée, cette même séance. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir aller vers une autre option. Option 2, option 3. Et gagner en force et en étirant. Et là, on va venir faire un autre exercice qui va être celui de venir basculer. On va faire comme une sorte de rocking chair. On va balancer les fessiers, les jambes vers l'arrière. Et on va venir en équilibre sur les fessiers en avant. On va le faire trois fois. Et à la fin de la troisième fois, on va rester dans cet équilibre sur les fessiers. On y va, on serre son centre surtout. On pose ses mains à l'arrière de ses cuisses. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. On tient l'équilibre. Inspire, expire. N'allez pas trop loin d'arrière, vous ne faites pas mal au cervical. Inspire et on reste en équilibre. Cinq cycles de respiration. Inspirez l'oxygène d'énergie. Expirez, ramenez encore plus le nombril contre la colonne vertébrale. Serrez, périnée au maximum. Essayez de garder le dos droit et d'aligner les cervicales avec la colonne jusqu'au sommet du crâne. Autre option, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est de garder les bras parallèles au sol. Dernière respiration. Inspirez, tenez vos genoux et expirez. On repose les pieds. On se grandit. Et on relâche. Alors, on va venir s'installer à quatre pattes. Positionnez bien les épaules au-dessus des poignets. Et les fessiers au-dessus des genoux. Et là, comme toujours, on essaie de rentrer son centre au maximum. Et on va venir délier un petit peu la colonne vertébrale. On va inspirer, on creuse le dos. On vient monter la tête vers le haut. Et on expire. On enroule le dos. On enroule la tête. En plus de la colonne vertébrale, on échauffe ses cervicales. Et expire. Encore. On inspire. Expire. Et on continue. Gardez bien les épaules basses. Essayez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Dernière fois. Et expire. Et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. Sur quelques cycles de respiration. On peut garder les bras tendus au-dessus de sa tête. Et on peut venir allonger les bras autour de ses jambes pour relâcher ses épaules également. Prenez de profondes respirations pour amener un maximum d'énergie dans vos muscles. Et expirez, relâchez complètement. On sait que le corps intègre pendant ce moment de relaxation tout ce qui vient d'être fait. Tout le travail, tous les bénéfices. Prochaine inspiration. On tend les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on vient se remettre dans cette posture. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va serrer à nouveau son centre au maximum. Et là, on va venir renforcer notre centre, toujours abdominal. Et également, on continue à travailler sur le dos et toujours sur les fessiers et les cuisses. On va inspirer, amener du poids du corps sur la main droite, sur la jambe gauche. Et à l'expiration, on vient tendre et glisser main gauche, jambe droite le long du tapis. On inspire, on tend la jambe, on tend le bras de façon à les laisser parallèles au sol. À l'expiration, on va venir plier le coude, plier le genou et les rapprocher l'un de l'autre ainsi que la tête du genou. On inspire à nouveau, on tend et on expire, on continue. Si jamais vous trouvez que ce mouvement est un peu trop exigeant, vous avez la possibilité de garder les deux mains au sol. Encore deux, on inspire, on tend. Expire, tête du genou, coude du genou. Inspire, on tend, on garde bien tout parallèle, ne montez pas trop haut, sinon vous allez archer le dos, c'est parce que l'on souhaite. Expire, inspire et à l'expiration, on repose la main. Et la jambe, on répartit à nouveau le poids du corps sur les quatre points qui sont au sol. On va revenir le faire cinq fois. Soit vous faites exactement la même chose que maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous me suivez et vous venez vous mettre en chien, tête en bas. Dans le chien de combat, pensez à garder bien l'alignement de la colonne vertébrale et de la tête. La tête est placée entre les deux bras. Si jamais vous sentez que pour tendre les jambes, vous allez remonter et courber le dos, privilégiez le fait de plier les genoux pour garder le dos le plus droit possible. Et si la souplesse de vos jambes vous le permettent, dans ces cas-là, vous pouvez venir tendre les jambes et rapprocher au maximum les talons du sol. Vous inspirez, vous allez venir en chien à trois pattes. Vous soulevez le pied droit à la jambe droite. Vous serrez votre centre. Et à l'expiration, on vient le plancher en ramène, tête, genou. On inspire à nouveau, chien à trois pattes. Expire, tête, genou. A chaque expiration, on rentre un petit peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. Le périnée est toujours serré, tenu. Inspire, on remonte. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. On repose le pied au sol. Et on vient en chien, tête en bas. Gardez le nombril collé contre la colonne vertébrale. N'oubliez pas l'option de plier les genoux pour garder le dos droit. Et progressivement, vous allez tendre les jambes. On reste cinq cycles de respiration. Vous avez la possibilité de venir plier un genou après l'autre. pour venir chercher à étirer l'arrière de vos jambes au fur et à mesure. Et progressivement, en suivant votre respiration, en amenant de l'oxygène à vos muscles. Et en relâchant un petit peu plus à chaque expiration, peut-être que vos talons vont pouvoir venir se rapprocher un peu plus du sol. Puis on inspire, on revient à planche. On expire, on pose les genoux. Et on revient dans la posture de l'enfant. Inspirez profondément et expirez. Détendez-vous, relâchez-vous complètement. Vous avez l'option de venir. Engoulez vos jambes avec vos bras pour bien relâcher les épaules. Pensez que vous avez différentes options. Donc suivez et écoutez votre corps pour éviter de vous blesser. Surtout au niveau des lombaires. Si vos transverses, vos abdos profonds ne sont pas assez forts, vous allez un peu trop tirer sur vos lombaires, vous allez finir par vous faire mal. Essayez au fur et à mesure de bien connaître votre corps, de connaître vos limites et de choisir les options en fonction de votre ressenti. Au jambes, l'inspiration, tendez vos bras à nouveau. Et on expire, on vient à nouveau se placer. Les mains sous les épaules. Et on va revenir faire le même exercice, mais de l'autre côté. Cette fois-ci, on met à l'inspiration du pot du corps. Sur la main gauche et la jambe droite. On expire, on glisse la main, on glisse le pied. Inspire, on soulève la jambe, on soulève la main. Pour l'aligner et la mettre à l'horizontale. Attention, on ne soulève pas la hanche, on la garde bien par allo au sol. Et à l'expiration, on amène coup de genou, tête, genou. On inspire, on s'allonge. On expire, on rentre un peu plus. Le nombril contre la colère. Inspire à nouveau. Expire. N'oubliez pas l'option de bien garder les deux mains au sol si vous trouvez que l'équilibre est un peu plus difficile à tenir. Allongez-vous à chaque fois que vous inspirez. Tenez un peu plus votre centre à chaque fois que vous expirez. Et on inspire. Et à l'expiration, on repose la main et on glisse de façon à l'aligner sous les épaules et sous les hanches. On va venir en refaire cinq fois. N'oubliez pas, soit vous restez là, soit vous pouvez nous suivre dans une option un petit peu plus exigeante. On vient dans la posture du chien tête en bas. Cette fois-ci, on vient soulever la jambe gauche à l'inspiration. Et on expire. On ramène la jambe tête-genou. Inspire. Chien trois pattes. Expire. On planche tête-genou. Inspire. Expire. Tête-genou. N'oubliez pas votre centre. Encore deux. On inspire. Et on expire. Dernier. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez. On ramène le pied dans la posture du chien tête en bas. Avec l'option de plier les genoux pour bien garder la colonne droite ou de tendre les jambes si votre souplesse vous le permet. Vous pouvez toujours plier alternativement les genoux pour étirer l'arrière des jambes afin de pouvoir rapprocher un petit peu plus les talons du sol. Gardez le nombril contre la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. En ouvrant et en fermant les côtes. Puis on inspire. On revient. Planche. On expire. On pose les genoux. Et on vient dans la posture de l'enfant. Avec l'option de mettre les bras autour des jambes. Profitez bien de ces moments de détente et de relaxation. Vous récupérez un maximum d'énergie pour vos muscles. Et pour vous. Ces moments de détente vous permettent d'intégrer tous les bienfaits du travail que vous venez de faire, des exercices. Et on inspire à l'ombre haut. On allonge les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on ramène les épaules au-dessus des poignets en demi-planche. Inspirez. Et à l'expiration, en tenant son centre, en ramenant les coudes vers l'arrière, on vient descendre jusqu'en bas. Et on vient de se détendre. Dans la posture à plat ventre, vous pouvez utiliser vos mains comme coussin. Tournez la tête dans un sens. Et laissez retomber vos talons de part et d'autre. En gardant les gros orteils qui se touchent pour bien garder l'énergie centrale intérieure de votre corps. La prochaine inspiration, on va venir poser le front au sol. On va garder les talons tournés vers le plafond. Et on va venir placer les bras en U de part et d'autre des épaules. On vient serrer son centre. On ne laisse pas retomber le ventre contre le tapis. Et à la prochaine inspiration, on va venir décoller de quelques centimètres les bras. Et on décolle le buste, le haut du corps, ainsi que les cervicales. On reste cinq cycles de respiration. N'oubliez pas qu'à chaque expiration, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale, on serre le périnée. Gardez bien les épaules. Éloignez des oreilles. Laissez de l'espace. Restez dans un U. Et ne cherchez pas à monter vers l'arrière. Sinon, vous allez trop forcer. Vous allez vous faire mal. Gardez les épaules à la même hauteur que les bras. Sentez que votre dos travaille. On renforce encore le dos. On se renforce un petit peu les cervicales également. Dernière respiration. Et à l'expiration, on relâche. On va rester comme cela. Le front contre le sol. Les bras en U. Et cette fois-ci, on va venir soulever uniquement les jambes. Encore une fois, on serre son centre. Et à la prochaine inspiration, on soulève les deux jambes. En pointant les pieds, on ne cherche pas à soulever trop haut. On garde juste l'alignement. On essaie de garder les jambes parallèles. On ne vient pas creuser le dos, creuser le lombaire. Pour cela, on tient son centre. On serre ses bandas, périnées, nombriles. Et on continue à inspirer et à expirer profondément. On inspire et à l'expiration, on repose les jambes tranquillement au sol. On prend une respiration profonde pour récupérer un petit peu. Et puis, on va faire une dernière posture au plat ventre. Toujours pour renforcer le centre. On va venir attraper ses coups de pied, ses chevilles avec ses mains. Et on peut éloigner un petit peu les genoux l'un de l'autre. On serre son centre au maximum. Et à la prochaine inspiration, on va pousser ses jambes contre ses mains. Ce qui va venir nous faire nous relever dans la posture de l'arc. Si vous avez des problèmes de cervicales, des tensions, gardez-les parallèles à la colonne vertébrale. Le regard orienté vers le sol. Sinon, vous pouvez ouvrir complètement vers l'arrière en amenant le regard. Vers le haut. Pensez à votre centre. Il faut protéger vos cervicales, votre dos, vos lombaires. Inspirez, expirez profondément dans la posture. On reste toujours cinq cycles de respiration. On inspire et à l'expiration. On relâche, on repose ses jambes. On vient poser les mains sous ses épaules. On inspire et à l'expiration, on revient dans la posture de l'enfant. Il sera la contre-posture de la posture de l'arc. Il venait ouvrir le dos vers l'arrière. On ouvre un nouveau vers l'arrière. Pour éviter de stocker trop de tension. Toujours l'option de venir amener les bras le long du corps. Et prochaine inspiration, on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. On s'emmène maintenant debout à l'avant du tapis. Les pieds sont joints. On met du poids du corps dans le sol. On répartit son poids sur l'ensemble de sa voie de plantaire. Et on revient sur ses bandas. On serre le périnéen, on serre l'embrie contre la colonne vertébrale. On inspire profondément et on expire, main jointe. On inspire, on vient soulever les bras vers le haut. Et à l'expiration, on va venir plier les genoux dans la posture de la chaise. Gardez bien les genoux au-dessus de vos pieds. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils pour ne pas mettre trop de pression sur vos articulations. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Peut-être dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les épaules sont basses et dégagées. Et forcément, on va tenir son centre au maximum. On reste cinq cycles de respiration. Inspirez profondément. Expirez complètement. On renforce les cuisses, on renforce les fessiers. Dernière respiration. Inspirez profondément. Et à l'expiration, vous venez amener la tête vers le sol. Vous pouvez garder les genoux pliés. Relâchez la colonne vertébrale, relâchez votre dos, relâchez vos mains. Et la prochaine inspiration, on va amener la jambe droite loin d'arrière. On va venir poser le talon complètement au sol. Et on va garder le genou avant au-dessus de sa cheville. On serre son centre au maximum. Et la prochaine inspiration, on va venir se soulever en guerrier numéro un. Gardez bien les hanches parallèles face. Le genou au-dessus de la cheville. Si vous trouvez cette posture trop exigeante, vous avez la possibilité de ramener un petit peu plus proche. Les deux pieds, vous allez voir, c'est un petit peu moins exigeant au niveau des cuisses. On est, comme vous l'avez remarqué, sur un renforcement du bas du corps. On inspire, on expire profondément, toujours. A chaque inspiration, amenez de l'oxygène et de l'énergie dans votre corps, dans vos muscles. Et à chaque expiration, on amène un peu plus le nombril contre la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Une prochaine expiration. On va venir se tourner vers le côté droit. Soit vous gardez les jambes à cette distance, soit vous pouvez venir travailler un petit peu plus bas pour travailler un peu plus la résistance de vos jambes. Et on vient placer les bras parallèles. Cette fois-ci, les hanches sont en ouverture, mais on garde bien le genou au-dessus de sa cheville. Si vous l'amenez trop vers l'avant, vous allez amener trop de tension au niveau des tendons. On regarde face. Le nombril est serré contre la colonne vertébrale. Toujours cinq cycles de respiration. Essayons au maximum de rester concentré sur votre respiration. C'est elle qui va vous aider à garder et à maintenir les postures, l'équilibre. On inspire profondément. Et à l'expiration, on va venir poser le coude sur le genou et amener l'autre bras, bref le plafond. La deuxième option est de venir amener le bras au-dessus de la tête. Ça vient étirer un petit peu plus le flanc. On peut garder la tête au niveau du plafond, le regard au niveau du plafond. Si vous avez des pointes de cervicales, vous pouvez la garder face. Troisième option est de venir amener la main à l'intérieur du pied. pour étirer un petit peu plus les jambes. Il reste toujours cinq cycles de respiration. Le centre est tenu et serré. Et la prochaine inspiration, on revient en guerrier numéro deux. On expire. Guerrier numéro un. Inspire. Et à l'expiration, on revient poser les deux mains au sol. Et on ramène le pied arrière fléchi en demi-pointe. On va amener à l'inspiration du poids du corps sur la main droite. Et à l'expiration, on va dérouler la main gauche vers le plafond. On serre son centre toujours. On est maintenant dans une torsion. En même temps que l'on renforce nos jambes, on vient travailler sur l'étirement du dos. Dans cette posture, on étire également le psoas, iliaque. Inspirez profondément à l'expiration. On revient. On inspire. Et on expire. On ramène les deux pieds d'un à côté de l'autre dans la posture du chien tête en bas. On relâche un petit peu. On a toujours l'option de plier les genoux pour garder le dos droit. De venir plier en alternance les genoux pour chercher un petit peu plus l'étirement de l'arrière des cuisses. Afin de rapprocher progressivement les talons du sol. Les prochaines inspirations, on va amener le pied droit entre les deux mains. N'oubliez pas, si jamais le pied arrive ici, prenez le temps de le ramener entre vos deux mains. Et passons toujours à protéger vos articulations. On vient poser complètement le pied arrière au sol. Que vous n'oubliez pas encore une fois, plus les deux pieds seront rapprochés, moins vous amènerez de force et de tension dans vos cuisses. Plus vous voulez travailler en profondeur, plus vous allez les éloigner. Prochaine inspiration. Les bras au-dessus de la tête. On vient en guerrier 1. Les épaules sont basses. Le genou avant est au-dessus de la cheville. On tient son centre. On va à 5 cycles de respiration. Les hanches sont basses également. On inspire et on expire profondément. On inspire, oxygène, énergie. Et on expire, on rentre un peu plus, une nombril. Si vous trouvez ces postures trop exigeantes, n'hésitez pas à faire des petites pauses. Et à venir me rejoindre dans la posture suivante. Inspirez. À l'expiration, on se tourne vers la droite en guerrier numéro 2. N'oubliez pas, le genou est au-dessus de la cheville. Les hanches sont tournées de ce côté et les bras sont parallèles au sol. Choisissez les différentes options. Les pieds peuvent être approchés l'un de l'autre pour une option un petit peu plus facile. Plus vous allez les éloigner, plus vous allez être exigeant avec votre corps, avec vos muscles. On inspire profondément. Et prochaine expiration, on amène le cou droit sur le genou droit. Et la main gauche est portée vers le plafond. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on allonge le bras au-dessus de sa tête en gardant bien l'épaule en ouverture vers le plafond. Toujours possibilité de regarder au plafond ou de face si on a des tensions au niveau des cervicales. Enfin, dernière option, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied droit pour la posture complète. Prochaine inspiration, on se redresse, guerrier numéro 2. Et à l'expiration, on revient en guerrier numéro 1. Inspire, on repose les mains au sol. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Inspire, on planche. Et expire, on pose les genoux. Et on étire son dos dans la posture de l'enfant. On peut ramener les bras autour de ses jambes pour relâcher également ses épaules. Vous devez sentir que tout votre corps a été étiré, a été échauffé, a été renforcé. Et on a travaillé tous les muscles du corps en gainage. On est venu travailler les muscles profonds. Et on est venu étirer nos jambes et notre dos. Prochaine inspiration, on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et on va venir s'allonger sur le dos en shavasana. Nous sommes maintenant allongés en shavasana, posture de relaxation. On va venir juste étirer le dos une dernière fois avant la relaxation finale pour bien détendre les muscles qui ont bien travaillé dans cette séance. On inspire, on rapproche les genoux de la poitrine. Et on expire, on repose les genoux au sol. On vient croiser la jambe droite au-dessus du genou gauche. On éloigne un petit peu les bras, les jambes. Et à l'expiration, on vient tranquillement poser les genoux vers la gauche. On verra bien l'épaule droite collée au sol. Et on vient tourner la tête vers la droite. N'hésitez pas à fermer les yeux. Pour plus de concentration, vous vous concentrez uniquement sur vos sensations. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, essayez de détendre et de relâcher chaque muscle de votre corps. Détendez votre ventre. Vous relâchez complètement les muscles de votre ventre. Vous relâchez votre dos qui va venir s'étirer. Puis, prochaine inspiration, on ramène la jambe. On va garder cette même jambe au-dessus. On va juste venir croiser et poser la cheville sur le genou. La cheville droite est posée sur le genou gauche. Le pied est flex. Et on va venir attraper l'arrière de sa cuisse gauche. On peut rester ici si déjà on sent que ça travaille beaucoup au niveau de l'étirement du fessier. Sinon, on peut rapprocher progressivement à chaque expiration. La jambe de la poitrine, tout en gardant le genou droit en ouverture. On inspire et on expire profondément. On peut encore une fois fermer les yeux. Lâchez bien les épaules. La tête est relâchée. On sent bien l'étirement à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du fessier. Puis, on inspire, on revient poser le pied au sol. On attrape son genou, on le rapproche de la poitrine. Puis, on vient tendre la jambe et on vient fléchir le pied. On peut rester ici ou on peut venir tendre la jambe. On plie à nouveau le genou. Et on relâche. On pose le pied au sol, le genou est plié. Et on vient faire l'autre côté. On vient croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On écarte un petit peu ses bras. On inspire. À l'expiration, on laisse retomber les genoux vers la droite. L'épaule gauche est au sol. Et on vient rouler la tête vers la gauche. On utilise ça à la respiration pour détendre son corps. La prochaine inspiration, on ramène le genou. Et on expire. On vient poser la cheville gauche sur le genou droit. Le pied est flex. Le genou est en ouverture. On inspire. On attrape l'arrière de sa cuisse. Et à l'expiration, si l'on peut, on rapproche la jambe de la poitrine en gardant bien le genou gauche éloigné. Et encore une fois, on essaie de se détendre dans l'étirement. On relâche tous les muscles du corps qui n'ont pas besoin d'être contractés. On inspire et à l'expiration, on pose son pied au sol. On inspire, on attrape l'arrière de sa jambe, on tend sa jambe, on fléchit le pied. Et à l'expiration, si on veut aller plus loin, on tend la jambe du sol. Et à l'expiration, on allonge sa jambe. Et on se repose en chabasana. On va venir travailler un petit peu sur sa respiration pour venir se détendre complètement en cette fin de séance. Si vous voulez travailler en même temps sur l'ouverture de hanche, pour étirer les adducteurs, vous pouvez plier les genoux. Inspirez à l'expiration, ouvrir les genoux sur les côtés en venant coller les goûtes plantaires l'une contre l'autre. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez rester tranquillement en chabasana, les jambes tendues, et relâcher complètement. Là, vous venez vous concentrer sur votre région abdominale. Vous inspirez, vous gonflez le ventre comme un ballon. Et à l'expiration, le vent se dégonfle complètement. On inspire. Et on expire. Faites-le à votre rythme. N'hésitez pas à venir mettre des comptes sur votre respiration, pour vous concentrer uniquement sur votre respiration. Vous pouvez faire un cycle de respiration, comptant l'inspiration en 4 temps, et toujours 4 temps, ou 6 temps à l'expiration. Si vous souhaitez faire une expiration plus longue, vous pouvez faire 6 à 8 temps. On peut doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Vous inspirez en 4, et vous expirez en 4, 6 ou 8 temps, comme vous le souhaitez. C'est juste qu'au fur et à mesure, vous relâchez, vous détendez votre corps. Vous inspirez l'oxygène, l'énergie. Et vous expirez, vous relâchez toutes les tensions, toutes les toxines de votre corps, et vous détendez jusqu'aux derniers muscles. Relâchez bien la mâchoire, laissez un léger espace entre vos dents. Détendez les muscles de votre visage, détendez vos joues, vos sourcils, votre front. Vos bras sont relâchés et détendus, ainsi que votre dos. Vous aviez les jambes pliées en ouverture, à tout moment, vous pouvez ramener vos jambes et revenir au chavassana. Vos côtes et votre ventre sont détendus. Vos fessiers, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds sont détendus. Tout votre corps est détendu, relâchés. Votre respiration est ample et profonde. Et votre esprit est léger et serein. Remerciez-vous des bienfaits que vous avez apportés à votre corps tout au long de cette séance. Vous avez éliminé vos toxines. Renforcez votre corps. Étirez vos muscles, votre colonne vertébrale. Vous avez travaillé votre respiration, travaillé votre concentration, votre endurance. Et vous évacuez au fur et à mesure tout le stress, toute la négativité. Inspirez énergie vitale, pranale. Inspirez de l'air pur. Et à l'expiration, vous venez diffuser tout cet air pur, tout ce prana, toute cette énergie dans tout votre corps. On est une dernière inspiration, expiration profonde. Puis la prochaine inspiration, vous vous étirez de la tête aux pieds. Et à l'expiration, vous rapprochez les genoux de la peintrine. Et vous allez pouvoir rouler sur le côté et à votre rine dès que vous êtes prêt. Vous viendrez vous relever dans une posture assise en tailleur. Prenez une dernière respiration. Namasté. J'espère que votre séance vous aura plu, vous aura fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner et à venir cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications afin d'accéder aux prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à venir liker également et à partager. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Merci. Sous-titrage ST' 501